Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis très contente de vous retrouver, toujours, 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 très contente. Alors je suis en train de préparer les guidances sentimentales du mois d'octobre, nous allons faire tout de suite nos amis vierges. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci de l'intérêt que vous portez à cette chaîne, merci des commentaires et des partages. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail, fafi16229, arrobase gmail.com Allez, on va voir dans quelle énergie vous êtes cette période du mois d'octobre, on parle de la chance. Alors, on vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voilà, donc là on vous dit de continuer à espérer, si vous étiez dans l'espoir, dans l'espoir de vivre quelque chose de savoureux, de chaleureux, si vous êtes en quête d'une énergie autre, on vous dit de continuer à espérer, on vous dit que les choses vont se mettre en place, mais on vous dit surtout d'être attentif, d'être studieux, quant à ce qui se passe un petit peu autour de vous. Et ainsi vous provoquerez des chances, voilà, d'une rencontre. Ou si vous êtes dans une énergie déjà entamée, vous êtes dans une relation entamée d'avec, on vous dit de, voilà, si vous étiez dans une perte d'espoir, on vous dit au contraire, de retrouver un petit peu, les choses vont s'éclairer, les choses vont s'éclaircir, s'éclairer, s'éclaircir. Vous allez y voir un petit peu plus clair, vous allez savoir un petit peu comment vous gesticulez peut-être dans une relation où vous étiez dans des craintes des doutes et des questionnements. Alors, avec le tarot des sorcières, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Je tire quatre cartes. Quels sont les différents messages ? Donc là, on vous dit, voilà, cette idée de 7 d'épée, 7 d'épée, 2 d'épée, prise de décision, l'envie d'un départ, l'envie de vous envisager, peut-être dans une autre histoire, ou peut-être de vous envisager, de manière à imposer un petit peu votre état d'esprit dans une relation. On vous dit ici, il se peut aussi que ça puisse concerner une situation où vous aimeriez peut-être lâcher l'affaire sur un vécu passé. Vous n'aimeriez pas que cette histoire du passé, comment dire, reflète un petit peu ce que vous avez envie d'aujourd'hui. Vous voulez que cette histoire du passé reste un souvenir de hier. Et aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est certainement, si vous êtes sur la quête ou d'une relation, ou si vous êtes déjà dans une histoire, ce que vous voulez, c'est que votre passé ne vous rattrape pas. Donc là, on vous dit, vous prenez des décisions un petit peu rapides, mais on vous dit, bon voilà, ce que vous voulez, vous, c'est effacer quelque chose. Pour autant, n'oubliez pas que ça fait partie de votre karma. Donc je pense que si vous ne voulez pas parler d'une situation qui rend votre relation actuelle dans des secrets, dans des non-dits, il va falloir peut-être vous envisager d'une discussion, peut-être vous ouvrir, voyez. Et je pense qu'avec le 2DP, vous réfléchissez à savoir quoi faire et comment faire dans cette situation. Donc là, on vous dit avec le 4DP, oui, vous vous sentez lié, comme je vous dis, vous vous sentez lié, vous vous sentez rattaché à quelque chose du passé. Alors, peu importe ce qu'il y a eu par le passé, mais c'est quelque chose qui vous emprisonne. Vous n'arrivez pas à vous projeter, même si vous êtes déjà dans une histoire. Si même vous n'êtes pas dans une histoire, vous avez quand même, bien sûr, malheureusement, du mal à vous projeter parce que vous êtes emprisonné dans une histoire passée. Le mental est bloqué, le mental est bloqué peut-être sur quelque chose qui n'a pas été résolu hier et pour lequel aujourd'hui vous êtes freiné dans quelque chose que vous aimeriez envisager. Voilà mes amis vierges, à peu près. Et 9DP, bien sûr, quand je dis à peu près, c'est que je ne connais pas votre histoire, je ne connais pas votre vie. Mais bon, voilà un petit peu dans quelle énergie vous êtes cette période. Et ici, avec le 9DP, une grande tristesse, voyez. Et pourtant, on vous dit ici, regardez, la lumière arrive, peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un. Vous êtes à la quête d'une histoire. Si même cette histoire, elle est déjà consommée, tout du moins, elle a avancé dans le temps, il y a toujours ce passé qui vous rattrape. Voilà, donc là, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Alors, on va essayer de voir avec l'oracle des miroirs si on a d'autres messages. Oui, on parle de voyage, de déplacement. Ici, on parle d'étranger. On continue, je vous ferai le débrief ensuite. Ici, un grand désir. Alors, un désir de partir, un désir de voyager, un désir de quoi ? Un désir de fuir une famille ou l'espoir d'une famille. Ici, on parle d'accusation. Donc, voilà. Et ici, de grands changements. Et enfin, voilà. Je pense, mes amis vierges, que vous rêvez, vous espérez, vous rêvez. Oui, on vous dit, voyez, dans ce rêve, c'est la fatalité. Ce que vous aimeriez, vous, c'est avancer dans une situation qui vous retient. Qui vous retient. Donc, vous aimeriez pouvoir le désir d'une famille, le désir de vouloir un grand changement dans votre vie. Alors, on vous dit que cette période d'octobre se présente d'une certaine façon, se présente à vous. Néanmoins, on vous dit, voilà, même si vous êtes dans le désir d'une famille, ou peut-être le désir d'enfant. Ça peut être là aussi. On peut supposer que vous soyez dans le projet d'enfant. Néanmoins, voyez, je pense que quelque chose, lors d'un voyage, un voyage ou un déplacement. Alors, ça, c'est quelque chose, c'est une histoire passée. On vous dit qu'il y a des choses qui se sont passées, alors diverses et variées. Je ne vais pas déterrer ce qu'il y a eu derrière, avec des exemples complètement erronés. Néanmoins, vous vous retrouverez si ça vous parle, bien sûr. Et donc, je pense que par le passé ou lors d'un voyage, un déplacement, il s'est passé quelque chose. Alors, ça peut être, voilà, un coup de canif dans votre relation de couple, un petit coup de canif. Quand je dis, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, il y a eu quelque chose par le passé qui s'est passé. Est-ce que vous avez été marié à l'étranger ? Et aujourd'hui, voilà, vous êtes dans une situation, une relation, vous avez envie de changement, d'agrandissement sur votre famille. Vous voyez, il peut y avoir beaucoup, beaucoup d'exemples. Donc là, vous vous sentez un petit peu piégé, vous voyez, vous vous sentez piégé à l'encontre peut-être d'une énergie de retour. Une personne que vous avez connue certainement lors d'un voyage, vous voyez, et qui s'entête à vouloir revenir vers vous peut-être pour avoir de la discussion. Alors, on vous dit ici, vous êtes un petit peu piégé par ces souvenirs du passé, vous ne savez pas comment vous gesticulez, vous avez, alors, ou de la honte, ou de la crainte, ou peut-être aussi de la peur. Et pour autant, vous vous protégez. Je pense qu'il y a eu un lien ou une relation, une relation avérée, peut-être une signature sur une relation. Alors là, on vous dit de ne pas vous inquiéter, les choses vont aller vers un mieux. Il est important d'avoir ce face-à-face, de pouvoir arriver à discuter avec cette personne qui revient dans votre vie, qui peut-être a envie d'exulter des souvenirs du passé. Qui, voilà, il a, peut-être que, ou elle, ou elle, ou lui, a envie un petit peu de discuter avec vous. Voilà, je pense que c'est une personne qui ne vous a peut-être pas oublié. Alors, il est probable, vous voyez, quand je parle de travail d'instabilité, on me parle bien ici. Ça peut être un colloque, ça peut être un week-end, ça peut être un concours que vous ayez gagné, je ne sais pas, quelque chose que vous avez gagné, ou une récompense à travers une bonne signature pour un contrat. Voilà, il y a quelque chose à travers votre travail pour lequel vous avez bénéficié certainement d'une récompense. Et là, on vous dit, c'est lors d'une sortie professionnelle, vous voyez. Donc là, il s'est passé quelque chose, on continue. Je pense que la discussion avec cette personne qui revient vers vous, c'est une discussion importante. C'est une énergie, peu importe qu'elle soit, homme ou femme. Et on vous dit que là, il va y avoir des décisions. Alors, pas de choix. Je dirais plutôt des possibilités qui vont souffrir à vous, de manière à peut-être sceller une situation qui n'a pas été, comment dire, consommée peut-être dans le temps, pour lequel vous, vous avez certains a priori, peut-être une forme de honte, une forme de regret. Et quand je vous parlais de canif, peut-être que vous avez mis un coup de canif, voilà, vous avez passé, vous avez rencontré quelqu'un, c'était une rencontre éphémère. Mais bon, je pense que cette personne était un tout petit peu attachée à vous. Elle a laissé le temps de faire. Pour autant, il n'y a pas eu de suite de votre part. Et là, il va y avoir des possibilités qui vont s'offrir à vous. Mais bon, il va falloir déjà sceller cette histoire du passé pour pouvoir vous envisager aujourd'hui vers quelque chose de meilleur. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle et des rêves vous enchantés, voir s'il y en a encore d'autres messages. Alors, on y va. Voilà, donc là, des nouvelles, hein, des nouvelles dans quelque chose qui est terminé, quelque chose dont vous avez mis peut-être fin ou maladroitement, vous êtes peut-être exprimé, l'autre, l'autre en face n'a pas tout à fait compris. Donc, c'est bien quelqu'un que vous connaissez depuis quelque temps, hein. C'est peut-être un collègue de travail ou une collègue de travail, voilà la personne. Donc, ça peut être une femme, voyez si ça vous parle. Et aujourd'hui, on parle de la boussole. Donc, oui, voyez, on parle de choix, hein. Voilà, on parle de choix, ah oui, oui, oui. Et avec le temps, il y a des choix qui vont être à faire, oui, oui, oui. Là, je pense qu'il est temps, mes amis, mes amis vierges, de pouvoir exprimer quelque chose qui n'a pas été fini pour l'autre, hein. Voilà, c'est peut-être pour ça que vous vous sentez emprisonnés dans des souvenirs du passé avec le 4 de Pentacle, hein. Donc là, on vous dit, vous allez avoir des nouvelles de cette... Oui, il y a un rendez-vous, regardez. Et vous avez un rendez-vous... Écoutez, les... Oh, je pense qu'il y a l'un des deux qui est marié, ou vous qui avez été... Ou vous êtes en couple, ou c'est l'autre personne du passé qui est en couple, hein. Mais là, on vous dit, il va y avoir une rencontre de la discussion, hein. Je pense que ça vous fait un petit peu peur, hein. Vous avez une certaine appréhension, pour autant, il y aura un rendez-vous, et vous allez donner suite, hein. Ici, donc, le rendez-vous, voilà, la personne, bon, c'est une personne qui n'a pas tout à fait compris que la relation était une relation sans lendemain, hein. Voilà. Donc, vous ne savez pas comment, voilà, est-ce que vous allez trouver les bons mots, à vous de voir, hein, mes amis vierges. Il va falloir poser... Il va falloir poser le tableau, hein. Il va falloir poser le tableau. Cette personne a envie de comprendre. Et je pense que cette personne que vous avez rencontrée lors d'un, voilà, lors d'un déplacement, un week-end, ou pendant des vacances, je ne sais pas, euh, cette personne a besoin que vous puissiez vous exprimer bien clairement, hein. C'est quelqu'un que vous connaissez, vous voyez, et c'est une personne qui a besoin de cela pour pouvoir s'envisager, pour pouvoir se projeter, hein. Voilà. Alors, on va voir si on a d'autres messages. Donc là, on vous dit, il va y avoir des choix à faire, hein. Il va y avoir des choix à faire. C'est-à-dire, cette personne, elle a besoin, tout comme vous, euh, comment dire, vous avez besoin, vous, de verbaliser ce qu'il y a eu, hein, ce qui s'est passé par le passé. Pour autant, ça fait déjà un petit moment que, bon, cette situation n'est pas complètement claire, hein. Oui, regardez, je pense que lors d'un voyage, un déplacement, un week-end, un colloque, je ne sais pas, hein, il s'est passé quelque chose. Il y a eu, vous avez certainement passé une merveilleuse semaine, un très bon week-end, une merveilleuse nuit ou journée, peu importe. Mais là, je pense que cette personne, euh, cette personne, euh, bien malheureusement pour vous, je pense que cette personne s'est épris de vous, hein, voilà. Donc, euh, c'est quelqu'un qui a retrouvé, vous, je pense que le peu qui s'est échangé entre vous et cette personne, euh, c'est une personne qui a retrouvé, euh, euh, de la tendresse, de l'amour, de la bienveillance, euh, de par votre douceur, de par votre générosité, de, ben voilà, euh, votre peut-être disponibilité à ce moment-là, voilà. Mais là, on vous dit, bon, euh, c'est une personne que vous avez complètement, euh, bouleversée, vous voyez, c'est une personne qui, à qui vous manquez, hein, mes amis vierges. Alors, euh, si vous voulez vous envisager ici et créer et vous projeter dans une relation durable ou une relation de famille ou avoir des enfants, on vous dit qu'il va falloir, euh, écouter, euh, voire, euh, mettre un terme dans une relation qui fait, euh, euh, ben qui fait beaucoup souffrir l'autre, hein, voilà. Voilà. Alors, quand je vous parle de l'autre, c'est la relation que vous avez, euh, cette situation du passé, euh, voilà, avec lequel vous avez vécu quelque chose d'important, hein. On voit quand même, mais de la tristesse, hein, on vous voit là avec ce neuf d'épée, hein, ouais, 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 on voit de la tristesse, hein, ici, hein. Pour autant, voyez, votre énergie du moi, on parle de la chance, hein, je le réitère, je le répète, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc, je pense que pour pouvoir arriver à être mieux, il est important peut-être, euh, euh, d'affronter ses peurs et d'aller de l'avant et, euh, voilà, euh, de poser le tableau, hein, de poser le tableau, de pouvoir avoir une explication de manière à ce que les choses soient plus claires. Parce que je pense que, voilà, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites, il y a peut-être des au revoirs qui n'ont pas été faits non plus, peut-être que les choses, voilà, vous vous êtes séparés soudainement, euh, pour je ne sais quelle raison, mais enfin, on voit quand même que l'autre est très, très affecté, on parle d'un homme, hein, très, très affecté en attente, hein, de vous, hein, oui, c'est quelqu'un qui n'a pas, euh, comment dire, c'est quelqu'un qui a fermé les yeux sur la réalité. Alors, ou c'est vous qui étiez mariée, ou c'est l'autre, mais, euh, voilà, cette personne, euh, a fermé les yeux sur, ben, je pense qu'elle avait, malgré tout, euh, elle avait le sentiment qu'il y avait peut-être un espoir. Alors, pour autant, elle a préféré profiter de l'instant, voyez, lors d'un déplacement, un voyage, hein, ouais, 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 il s'est passé quelque chose, euh, par le passé, voyez, et on vous dit, euh, cette situation est restée neutre, il n'y a pas eu de fin, c'est resté sur des points de suspension, c'est resté, c'est resté suspendu, oui, regardez, il est important de rencontrer cette personne pour couper, hein, cette personne a besoin de refaire sa vie, elle a besoin de se réenvisager, je pense qu'il va y avoir, vous allez vers cette personne, ou cette personne vient vers vous, hein, parce qu'on voit la voiture, il y a un déplacement. Mais on voit de votre part, voyez, vous avez les yeux fermés, je pense que, euh, vous vous êtes un petit peu, euh, euh, vous avez, euh, occulté cette histoire du passé, vous avez préféré feindre, alors que, bon, là, aujourd'hui, euh, la situation vous rattrape un peu. Oui, regardez, on vous dit, hein, il risque d'y avoir, bon, bien sûr, ça risque d'être une petite heure ou deux, euh, 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 dans un face-à-face qui sera nécessaire, voyez, il y a eu une cassure, mais ça n'a pas été une... une cassure révélée, elle n'a pas été, euh, elle n'a pas été dite, elle n'a pas, voilà, elle s'est restée, euh, voilà, c'est restée, euh, 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 vous avez passé un bon moment, voyez, euh, euh, le violon ou la guitare, on vous dit que vous avez passé un bon moment, et puis, euh, voilà, chacun est parti de son côté, sans pour autant rien se dire, et là, bon, voilà, on voit ici que vous êtes complètement perdus, vous craignez, vous craignez des revendications, vous craignez des conséquences, voyez, vous êtes complètement déstabilisés. Je pense que vous étiez à, 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 à 10 000 lieux de pensée que cette, cette personne pouvait revenir vers vous. Ouais. Cette personne pouvait revenir vers vous. Je pense que c'est une personne qui a des intentions. Oui, je pense que cette personne aurait aimé que quelque chose, euh, cours un petit peu plus, voyez. Elle aurait aimé, euh, euh, poursuivre un petit peu plus loin cette relation. Néanmoins, vous, ce que vous voulez, c'est ne pas perdre votre équilibre, hein. Ouais. Vous ne voulez pas perdre tout ce que vous avez aujourd'hui, hein. Je continue. Allez, je pousse un peu. Oui, cette personne peut être, peut avoir un prénom qui commence par eux, mais on vous dit néanmoins, euh, c'est une personne très solaire. Très, très solaire. Ouais. Oui, regardez. Vous avez l'impression que vous n'allez pas pouvoir surmonter, hein. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré lors d'un déplacement en montagne ou pas, je ne sais pas. Mais on vous dit que là, vous avez l'impression que, euh, euh, vous avez un manque de respirer, vous vous sentez, euh, euh, Vous vous sentez emprisonné, hein, dans cette situation. Il y a autre chose, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Il va y avoir des solutions qui vont être trouvées. Je pense qu'il est important que vous puissiez parler, euh, paisiblement avec cette personne de manière à ce qu'elle puisse comprendre qu'avec vous, il n'y a plus d'espoir. Avec vous, il n'y a pas de solution. Voilà. C'était vraiment quelque chose d'éphémère. Et ça, il faut que vous puissiez le dire, le dire en face de cette personne, mes amis vierges. Allez, un petit message avec l'oracle du cœur. Pour finir la guidance, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Réflexion. Alors, on vous dit, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Alors, si vous voulez que les choses se passent bien ou fonctionnent bien, hein, on vous dit qu'il y a des possibilités. Néanmoins, il va falloir réfléchir à savoir quoi faire et comment faire dans cette situation. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos ascendant, euh, solaire ou Vénus. Voilà, bien, écoutez, mes amis vierges, c'est toujours un vrai plaisir. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un très joli mois. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.